Le feu n'a rien épargné sur son passage. Des flammes meurtrières ravagent champs, forêts et habitations dans 16 provinces du pays. Les gens se sont réveillés entourés d'incendies. Il y a beaucoup de morts, paix à leurs âmes. Les maisons des gens sont brûlées. Certains touristes sont morts. Certains habitants ont fui la région, d'autres sont morts. Les incendies les ont transformés en cendres. Dans la province de Bouira, les pompiers domptent les dernières flammes. Un peu plus loin, vers le village, les habitants, quant à eux, tentent de sauver ceux qui restent. Le feu a démarré à 14 heures. J'ai appelé les pompiers, ils sont arrivés une demi-heure plus tard. Mais entre temps, le feu a vraiment eu le temps de se propager. Bouira est l'une des provinces où les incendies sont les plus violents, avec Bejaïa et Gigel, notamment en raison de la canicule et des températures qui avoisinent les 50 degrés. A Bejaïa, le bilan est très lourd où, selon le ministère de la Défense, des soldats sont morts, encerclés par les flammes, alors qu'ils étaient en train d'évacuer des habitants. Au total, près de 8000 agents de la protection civile ont été mobilisés lundi pour lutter contre près de 100 incendies, notamment dans le nord du pays. Chaque été, le nord et l'est de l'Algérie sont touchés par des feux de forêt et chaque année, le phénomène s'accentue. 2021 a été l'année la plus meurtrière depuis des décennies. Plus de 90 personnes sont décédées, notamment en Kabylie. Merci. Merci.